Ici on est vraiment au cœur de la France et de l'Europe, donc c'est un point central, il y a beaucoup d'espace, il y a une qualité de vie sur toute la zone qui est très intéressante pour l'ensemble des salariés. Chaque euro que nous dépensons est un acte, un choix que nous faisons, là où nous dépensons, c'est un commerçant local, un producteur local qu'on soutient. Les gens m'ont accueilli comme si j'habitais ici depuis des années, donc franchement c'était super bien, ça s'est bien passé. C'est très dynamique, on a un terroir qui nous permet d'être très créatif et de rencontrer beaucoup de gens et de se sentir bien. Commerçants, artisans, patrons de grosses boîtes ou indépendants, 4 témoignages pour illustrer la diversité du tissu économique du pays mornantais. S'ils en parlent si bien, c'est qu'ici ils se sentent bien, car oui, il fait bon entreprendre sur le territoire, créer de la richesse et de l'emploi. Au petit bocaux d'Aurélie, on trouve de tout, sauf des emballages, du vrac, du bio, du local dans le bocal. A Saint-Andéole-le-Château, Aurélie et sa petite épicerie participent à la vitalité du village. S'installer ailleurs, impensable. Je me suis installée ici, parce que je fais partie de cette commune depuis une petite dizaine d'années. J'étais déjà investie par le biais associatif dans la commune et j'ai voulu continuer sur ma lancée, parce que je trouve que c'est important de créer du lien. Ça me permet aussi d'être à l'écoute et au service des gens, plus que si j'avais été dans une grande agglomération. Là, je peux accompagner ceux qui auraient besoin, qui ne savent pas comment se sert dans ce type-là de boutique, puisque ce n'est pas évident au premier abord. Donc là, je peux être complètement à leur service et les aider pour faire effectuer leurs achats. Cap sur la coworkie. Depuis 2016 à Mornan, ce tiers-lieu a l'iconfort du travail à domicile et richesse sociale de l'entreprise. Travailleurs résidents ou nomades, une centaine d'adhérents créent l'émulation, sont acteurs du territoire et portent des projets collaboratifs. J'ai fait une reconversion professionnelle, donc je voulais devenir indépendante. Et à ce titre, il fallait que je trouve un lieu où travailler. Je ne pouvais pas imaginer travailler seule de chez moi. Et je suis tombée sur la coworkie et j'ai totalement adhéré, parce que c'est une communauté qui est extraordinaire et qui correspond à mes valeurs, de partage, de sympathie, de convivialité. J'ai besoin d'avoir un endroit où je peux échanger, parler avec d'autres personnes et accompagner aussi. Quand on se lance, c'est intéressant d'être accompagné. Donc la coworkie, c'est aussi ce qu'elle m'a apporté. Beaucoup d'accompagnement aussi. Chez CQFD et Louis Moulin, on soude, on plie. Les fabricants de produits de quincaillerie et d'aménagement du jardin sont à Saint-Laurent-Dani depuis plus de 50 ans. Les industriels emploient une centaine de personnes viennent de s'agrandir et d'investir 6 millions d'euros, preuve que le pays montnantais est une terre d'avenir. On n'a aucune difficulté à trouver du personnel sur tous les environs. On a beaucoup de gens qui habitent dans un périmètre qui est très proche. On a beaucoup de gens qui habitent à moins de 10-15 km d'ici, une très grande majorité. On a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps avec une ancienneté assez record. Je viens même de remettre il y a quelques semaines une médaille pour 40 ans de travail dans notre entreprise. Donc c'est des choses qui existent, depuis beaucoup de nos jours mais qui sont existants au sein de l'entreprise et les gens ici sont satisfaits de pouvoir trouver un travail de proximité sans devoir prendre la route une demi-heure, une heure pour aller de l'autre côté de Lyon. On a tout ce qu'il faut dans la région au niveau de la zone industrielle, des équipements à proximité. Direction Soussieux-en-Jarret pour pousser la porte du Benjamin de l'étape. Guillaume Lancelon, 24 ans et déjà presque une décennie d'expérience en boucherie. L'artisan a investi l'ancienne poste à l'été 2021 pour ouvrir son premier commerce, salarié 3 personnes et à portée du sang neuf. Déjà c'est un endroit qui est en plein essor. Beaucoup de jeunes familles qui arrivent dans le village, des gens qui travaillent sur Lyon et qui viennent habiter à la campagne. Les mentalités sont un peu en train de changer, revenir à OVR, revenir aux petits commerces, le local, tout ça. Du coup, c'est en train de marcher de plus en plus et c'est pour ça qu'on s'est installé dans le coin. Les gens sont simples, il n'y a pas de prise de tête au niveau du commerce, tout ça. Même entre commerçants, ça se passe bien. Donc du coup, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est même plutôt bien d'entreprendre en pays mornantais. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Le monde économique a du talent, de l'inventivité et c'est compter sur l'accompagnement des partenaires institutionnels. Plus de 3500 entreprises sur le territoire, autant de pépites, toutes diverses, toutes uniques.